Michel Platero, reconnaît, c'est Entreprend TV, le président de FNAIM Grand Paris. Alors, régulièrement on fait un petit point sur l'immobilier. Alors Paris, c'est un plateau, comme on dit, les prix sur Paris aujourd'hui ? Alors, Paris d'abord sera toujours Paris. Il est vrai que le Covid, le télétravail a vidé et fait partie quelques parisiens qui voulaient plus grands, avec balcon, qui voulaient également plus de verdure. Et il y a eu, comment dirais-je, entre 12 et 17% selon les endroits des gens qui ont quitté la région parisienne. Donc voilà, mais dès que les problèmes de Covid seront partis, Paris redeviendra tel que c'est l'été. Les investisseurs étrangers sont présents ? Alors aujourd'hui, un peu moins. En ce moment, on est une année normale avant le Covid, c'était 8% d'investisseurs étrangers. L'année dernière, on est tombé à 2%. Donc là, certains reviennent, mais les choses... Ce n'est pas encore stabilisé. Voilà, c'est... Alors Michel Platero, un conseil pour un investisseur qui veut placer son argent dans l'immobilier. Mais pourquoi il doit aller dans l'immobilier ? Est-ce qu'il doit y aller maintenant ? Où est-ce qu'il faut attendre ? Quel est votre conseil de président de la FNAE ? Alors, déjà dans une région de France assez dense. Il n'y a pas que l'île de France, il y en a d'autres. Il y a Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille également. Mais sur Paris, région parisienne, il faut aller là où c'est le moins cher et là où il y a les transports. Voilà. Ici, l'île de France est très bien desservie au niveau de la fibre. Ça, c'est important pour le travail, pour les foyers. Et moins on achète cher, plus on a la chance de faire de la plus-value pour un investisseur. Vous conseillez plutôt les zones urbaines ? Alors, il y a dans Paris même, comment dirais-je, le non-rêt, c'est-à-dire 19e, 20e. Et après, il y a toute la grande ceinture autour des 80 gares en construction. Voilà, ça, c'est important. Ah, ça, c'est votre conseil du jour. C'est sûr. Misez sur les quartiers qui sont proches des nouvelles gares. Voilà. Les nouvelles gares. Alors là, dans l'immobilier, il y a du neuf et il y a de l'ancien. Alors, le neuf, les promoteurs sont à la pointe aujourd'hui. Ils vont sortir des appartements qui seront au niveau du DPE A, B, C ou D. Mais dans l'ancien, il faut faire attention parce qu'il y a des appartements qui sont très difficiles à rendre moins énergivores. Et ça, ça va être le problème des mois et années à venir parce que certains logements ne pourront plus être louables. En fait, dans très peu de temps. Il y aura beaucoup de travaux à faire. Il y aura beaucoup trop parfois. Il faut faire attention à cet aspect. Oui, très, très, très attention. Il faut vraiment s'entourer de professionnels. Bon, Michel Platero, on ne va pas tout dire. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer une grande initiative pour aider les gens à mieux se loger. On ne va pas en dire plus aujourd'hui. Oui. Mais c'est un énorme projet. Voilà. On pourra annoncer dans quelques mois. Ben, peut-être rapidement, on verra. Ce projet-là, il faut qu'il soit validé par l'État. Et s'il est validé par l'État, ça va être un grand bon. Voilà. On va attendre. Un grand bon avant pour aider les gens à se loger. Michel Platero, merci. À très bientôt sur notre compte privé. Merci de vos conseils. Merci. On est en direct sur les Champs-Elysées où il y a des statues Orlanskis qui sont assez remarquables. Et cette course notamment, la feuille de Fouquet, vous voyez, c'est une statue de Orlanskis. Merci.